... Voilà trois décennies qu'Evelyne Delia fait la pluie et le beau temps sur TF1, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs de la première chaîne. Dans un entretien accordé aux Parisiens, la présentatrice Météo a évoqué son éventuel départ à la retraite, sans passer par quatre chemins. Il y a plus de 30 ans, Evelyne Delia prenait les commandes de la météo de TF1, quelques années seulement après l'arrivée de sa collègue Catherine Laborde. Le 1er janvier 2017, cette dernière présentait son ultime bulletin météo, des images qui avaient beaucoup ému Evelyne Delia comme elle l'avait expliqué sur TF1, si est-il très émouvant, parce que j'étais en régie et puis on était tous très émus de voir Catherine s'exprimer ainsi à la télévision. Elle dit, vous m'oublierez. Ce n'est pas vrai parce qu'on ne l'a pas oublié. Elle avait une certaine fragilité de santé. Mais elle est restée toujours dans nos cœurs et on l'aïmait, avait-elle expliqué, alors que Catherine Laborde souffre d'une maladie, la démence à corps de l'évi. Si Catherine Laborde a fait ses adieux à la météo, Evelyne Delia quant à elle n'a pas encore tourné cette très belle page de sa vie, elle qui inspire et guide désormais les plus jeunes générations. Evelyne Delia bientôt sur le départ ? En juin dernier, à l'occasion d'un long entretien accordé aux Parisiens, Thierry Tuillier, directeur de l'information de TF1, avait été interrogé sur l'avenir de Jacques Le Gros, et en avait profité pour évoquer celui d'Evelyne Delia. Vous pourriez me poser la question pour Evelyne Delia, mais je peux vous dire qu'elle sera là pour encore de nombreuses années. Si est-il une femme exceptionnelle qui s'intéresse à tout, elle a fait des vidéos sur TikTok et vient d'ouvrir un compte Twitter, avait-il déclaré ? Toujours dans Le Parisien, dans une interview parue ce mercredi 21 décembre, la mythique présentatrice Météo a, elle aussi, répondu à une question sur son éventuelle envie de lever le pied et de partir à la retraite, cela ne dépend pas de moi, mais du téléspectateur et de mon patron, a lancé celle qui a soufflé ses 74 bougies en avril dernier. Et quant à savoir si Evelyne Delia est lassée par son métier, la question a fait bondir la principale intéressée. Au contraire, avec tout ce qu'il se passe, c'est plus que jamais passionnant. Notre matière évolue en permanence, a-t-elle ajouté ? Evelyne Delia et la Météo, une grande histoire d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada